J'avoue qu'après une bière, une pizza, une Nutella et de tels applaudissements, je suis gonflé à bloc, donc merci à vous. Merci d'être resté pour parler d'un sujet pour le coup assez technique. On va parler micro-services et cohérence des données et plus particulièrement intégrité transactionnelle. On fait comment pour de vrai ? On va aborder le sujet de manière pragmatique avec des exemples. Je compte sur vous aussi pour avoir du feedback sur des choses que vous avez vues, expérimentées, des difficultés éventuellement. Je m'appelle Jean-François James, je travaille chez Worldline comme Alexandre. J'ai pas mal d'années d'expérience et notamment, j'ai pas mal suivi l'écosystème Java depuis bien longtemps. Je dirais que c'est ma culture technique, l'écosystème Java. En fait, le problème qu'on va aborder, il est plus général que les micro-services, il est lié aux architectures distribuées. Et je me souviens, il y a une quinzaine d'années, l'avoir rencontré, ce problème. On parlait à l'époque de SOA, Service Orienti d'Architecture, que j'imagine que vous êtes tous passés par cet épisode de SOA. Les mains se lèvent, ouais, ok. Donc on avait pris un monolithe dans le paiement et on l'avait décomposé en service. Donc, en fait, les deux grandes difficultés, et c'est exactement la même chose pour les micro-services, la première, c'est de décomposer. Décomposer, trouver le bon niveau de granularité, bien borné, de manière à avoir un découplage fonctionnel et technique le plus lâche possible. Et une fois qu'on a fait ça, se pose un autre problème, qui est de dire, finalement, quand j'ai une transaction métier qui va traverser plusieurs services, qui va modifier les données, donc le prédicat étant que chaque service dispose de sa propre base de données, comment est-ce qu'on fait pour assurer la cohérence d'ensemble de ces données ? Déjà, est-ce que c'est une problématique qui vous parle à ce stade-là ? Ça me parle un peu ? Bon, ok. On va essayer de voir concrètement comment on peut y répondre. Alors, le modèle de base qu'on connaît tous, on en baigne dedans depuis 40 ans, les transactions ACID, où finalement, là, c'est assez simple. Si on prend l'exemple d'un monolithe composé de trois modules, donc chacun a ses données, tout ça est hébergé dans la même base. Notre transaction métier, finalement, il suffit de l'adosser à une transaction technique, qu'on va démarrer, un big-in, et qu'on va commuter si tout va bien. Si jamais ça ne passe mal, à tout moment, on a la possibilité de faire un rollback qui nous garantit qu'on revient à l'état initial. Donc, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais je le rappelle néanmoins. ACID, c'est l'acronyme pour atomicité. Donc, l'ensemble des données, des changements, est vu comme un tout indissociable. Cohérence, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on part d'un état cohérent, on revient dans un... On arrive à un état cohérent, éventuellement, même qu'au départ, s'il y a rollback. Voilà. Isolation, on a une garantie d'exclusivité, d'accès aux données dans le cadre de la transaction, et durabilité, puisqu'on persiste en base de données, c'est l'objectif de la manie. Un petit bémol sur l'isolation, quand même. C'est-à-dire qu'on est rarement au niveau maximum. Le niveau maximum, il garantit, en effet, de fait, un accès quasi exclusif aux données. Donc, c'est le read serializable, c'est le serializable, pardon. En revanche, il contraint fortement la concurrence d'accès aux données, ce qui va poser plein de verrous, et donc la scalabilité du système. Donc, la plupart du temps, la plupart des applications sont à des niveaux intermédiaires, type read committed ou repeatable read, qui constituent un bon compromis entre le besoin d'isolation au sein des transactions et les besoins de concurrence et de scalabilité. Ceci étant dit, globalement, ce modèle, il a un grand mérite, c'est la simplicité de développement, d'autant qu'on y est largement habitué. Il est suffisamment performant escalable pour la plupart des applications d'entreprise, largement éprouvée en production, et il est historiquement supporté par toutes les bases de données, SQL, les serveurs d'applications, les brokers JMS, type RabbitMQ, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si notre monolithe, on le décompose en trois services. Donc, cette fois, nos services vont chacun avoir leur propre base de données. Ça, c'est le database par un service pattern, c'est un des fondements du microservice. Donc, on peut reproduire ce modèle de transaction ACID. Donc, précédemment, on était dans le cadre d'une transaction ACID locale. Là, maintenant, on est dans un cadre distribué, puisqu'on a trois bases de données. Donc, on va passer par le biais d'un transaction manager qui va nous faire tout un travail de coordination, d'orchestration, en interagissant à la fois avec l'application pour borner les transactions, et avec les ressources transactionnelles, en l'occurrence, les bases de données, et mettre en œuvre le tout-face commit pour synchroniser tout ça. Encore faut-il que le contexte transactionnel soit propagé d'un service à l'autre. Donc, quand on fait le bilan, certes, on garde la simplicité de développement, mais on a quand même un fort couplage technique, c'est-à-dire que tout le monde doit respecter le jeu du tout-face commit, des drivers JDBC adaptés dans le monde Java, etc. On a quand même un coût élevé de l'isolation pour deux raisons. D'une part, les transactions sont plus longues, parce qu'on est sur du traitement distribué, et d'autre part, on a le tout-face commit, et indispensable pour synchroniser les mises à jour de base de données. Donc, les transactions sont plus longues, et donc, la concurrence d'accès aux données est plus difficile, et l'ascalabilité, pour le coup, en prend un coût. Une certaine fragilité liée à la coordination technique, parce qu'on a beaucoup d'échanges synchrones, qui, éventuellement, dans le pire des cas, peuvent se traduire par un état de la transaction incohérent, ou tout du moins indéfinie, est non supporté par des systèmes modernes, donc les bases de données NoSQL, Kafka, etc. Et le contexte transactionnel n'est pas propagé par les protocoles qui sont couramment utilisés, microservices, donc REST, GRPC, GraphQL. On peut le faire, mais il n'y a rien de prévu automatiquement pour le faire. Finalement, ce modèle de transaction incite distribué, il est réservé à des cas où on n'a pas des gros besoins de scalabilité, de performance, ça peut marcher, mais ce n'est quand même pas l'idéal dans un contexte microservice. Une fois qu'on a fait ce constat, c'est là qu'entrent en scène les sagas et les long running actions que je vais vous présenter. Le principe, il est simple. On garde des transactions locales, qui, elles, marchent très bien au sein de chaque service. Et au-dessus, on va mettre une couche de coordination plus légère, faiblement couplée, on verra ce que ça veut dire. Et on a une forme de transaction distribuée qu'on démarre et qu'on confirme à l'arrivée. Donc jusque-là, on peut se dire, tiens, c'est simple, ça ne ressemble pas mal aux transactions distribuées acides, si ce n'est que là, il y a une différence au cas où ça se passe mal. Au cas où ça se passe mal, on ne peut pas faire un rollback global. Technique. Un rollback technique global qui va tout défaire, ce qu'on était en train de faire, ça ne va pas marcher. Il va falloir engager des opérations de compensation qui vont défaire ce qu'on a fait. Donc une opération de compensation, c'est quoi ? Ça peut être quelque chose de très simple, comme par exemple, modifier le statut d'une entité qu'on a persisté. Ça peut être quelque chose de moyennement compliqué, comme recréditer un compte qu'on a débité. Ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué, notamment si on dépend d'un système tiers à qui on demande de défaire quelque chose, qui peut éventuellement être complexe. Donc en tant que développeur, la première réaction face à cette proposition, c'est de se dire que c'est trop compliqué. Et puis la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas d'erreur de compensation ? On trouve un petit peu entre deux eaux. Alors on va essayer de voir ces deux arguments, si on peut finalement les challenger un petit peu. Alors le trop compliqué, en fait, il faut le nuancer. Parce qu'en réalité, le rollback des transactions acides, on le réserve aux erreurs techniques. On ne fait pas un rollback sur une erreur fonctionnelle. Par exemple, sur un système de paiement, si j'ai une erreur d'authentification d'un porteur de carte, j'ai besoin de stocker cette information à des fins de détection de fraude ou de litige. Je ne vais pas faire un rollback et tout effacer et tout oublier. Donc quelque part, ce code de compensation, il existe. De toute manière, la principale différence entre le mode acide et le mode LRA saga, c'est que la manière de l'exécuter ne va pas être la même. Donc cette notion de complexité par rapport à la compensation, on peut la relativiser de cette manière-là. Et après, les erreurs de compensation. Donc là, effectivement, il y a une problématique. Donc on peut adopter quelques bonnes pratiques. La première, c'est de dire, on va privilégier les actions de compensation simples et rapides. Quitte à différer des opérations très complexes et risquées. Je vous évoquais le cas où on dépend d'un système tiers à qui on lui a demandé de faire quelque chose de très compliqué. Peut-être que dans ce cas extrême, c'est plus prudent de dire, je note l'opération. Donc dans mon opération de compensation, je note qu'en arrière-plan, je vais devoir lui demander de faire quelque chose de très compliqué. Donc au final, on peut dire que par rapport aux deux risques qui viennent immédiatement à l'esprit, c'est quand même jouable. À ce stade-là, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires ? Continuez, comme vous voulez. Vous êtes d'accord sur le constat ? Donc on va essayer d'avancer un petit peu. Donc là, la proposition des long-running actions et des sagas, c'est quoi ? C'est qu'on garde nos transactions à site local, parce que ça, ça marche bien, ou pas si on fait du NoSQL. Mais en général, quand on fait du NoSQL, on compense l'absence de transactions en gérant les données de manière spécifique, qui revient à peu près au même. Au-dessus, on va mettre une couche de coordination légère, faiblement couplée. On va coder des opérations de compensation explicites. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on perd le I de ACID. On perd l'isolation globale, parce que, si je reviens sur le slide précédent, au fur et à mesure qu'on va traverser nos services, on va comiter, comiter, comiter. Donc, on va avoir des situations où une partie de ma transaction est visible de l'extérieur. Donc, on perd cette isolation globale. Il y a des mesures compensatoires qui sont relativement faciles à mettre en œuvre, sur lesquelles je reviendrai, qui permettent de gérer ça malgré tout. L'architecture, c'est vraiment une question de compromis. On parlait tout à l'heure des catas. Là, on est vraiment dans des situations de compromis où il faut choisir la bonne solution par rapport au contexte dans lequel on est. Alors, les solutions, justement. La première, c'est sans doute celle par défaut, qui est largement adoptée, c'est ne rien faire et traiter par exception. C'est-à-dire, on a fait sans décomposition en service. On sait qu'on est exposé à ce risque-là, mais on estime que, finalement, c'est assez rare et que, s'il y a un problème, on va loguer suffisamment de choses pour pouvoir rattraper le coup à la main, en arrière-plan, de manière manuelle ou automatique. Je ne sais pas si, parmi ceux qui se sont lancés dans le microservice, c'est quelque chose qui est pratiqué. Je pense que c'est un petit peu le choix qui est fait au départ. Et sinon, il y a des solutions plus élaborées, des solutions clés en main. Donc, à l'époque où nous, on avait fait du SOA il y a une quinzaine d'années, on commençait à parler des sagas. Parce qu'on va voir que le concept des sagas, il date, c'est pas quelque chose de nouveau. On commençait à parler de notions d'opération de compensation, mais franchement, on n'avait rien trouvé de très pratique pour mettre ça en œuvre. Maintenant, c'est un petit peu différent. On a des solutions. Donc, j'en ai identifié quatre. Peut-être que vous en connaissez d'autres. Surtout, n'hésitez pas. Déjà, est-ce que micro-profile, en particulier, micro-profile long-running action, c'est quelque chose que vous connaissez ? Oui, non ? OK, il y en a quelques-uns. Event 8, le framework open-source Event 8. Là, on tombe dans le... Axon IQ. Axon IQ, c'est un peu plus connu, quand même. Et CITA. Bon, OK, on va voir tout ça. En l'occurrence, on va faire des démos sur les deux premiers. On n'aura pas le temps de tout faire. Alors, micro-profile... Alors, si je vais revenir... Donc, je vais vous parler plus spécifiquement de micro-profile et d'eventuels. Axon IQ. Donc, en deux mots, c'est un framework qui permet de faire de l'event-driven architecture en respectant les principes DDD, Domain Driven Design. Donc, avec du CQRS, de l'event-sourcing, des commandes, etc. C'est très bien. C'est l'Axon IQ. Et en l'occurrence, il y a un volet SAGA. Donc, si vous faites de l'Axon... Il n'y a pas l'air d'être le cas. Mais si vous développez un Axon IQ, vous avez naturellement une solution qui va gérer les SAGA. CITA, c'est un open source d'origine Alibaba. Donc, je ne l'ai pas testé, mais je vais le faire parce que j'imagine qu'en termes de performance et de scalabilité, ça doit vraiment tenir la route. Donc, CITA a notamment un volet SAGA. Donc, on va plus zoomer sur les deux premières solutions. MicroProfile. Est-ce que le projet MicroProfile, en général, vous dit quelque chose ou pas ? OK, un petit peu. Bon, OK. C'est un ensemble de spécifications. Donc, c'est un projet qui est hébergé par la fondation Eclipse. C'est un peu un poisson pilote de Jakarta E, anciennement Java E, qui permet de définir des applications, d'implémenter des applications Java, microservices, cloud native, on va dire. Donc, dedans, on va retrouver des choses liées aux API, à la fold-tolérance, à l'observabilité. Donc, ça, c'est des trucs quand même très importants quand on fait du microservice. La configuration, également. Et donc, tout ça, ça constitue le core qui est versionné de manière homogène. et on a à côté des spécifications qui sont dites stand-alone, c'est-à-dire qu'ont leur propre cycle de vie. C'est là qu'on va trouver les long-running actions. Est-ce que vous connaissez ce livre, Microservice Pattern, de Chris Richardson ? Plus ou moins ? Il est bien, non ? Ouais. Enfin, moi, je l'ai trouvé très bien. Je le trouve très bien, ce bouquin, parce qu'il aborde vraiment le sujet de manière extrêmement pragmatique à travers des patterns, une quinzaine de patterns qui sont simples, abordés unitairement. Ce qui est compliqué, c'est de les combiner, mais là, on va dire qu'ils sont expliqués simplement. Et surtout, le livre en question de Chris Richardson, il a agrémenté d'exemples, clarifie vraiment la compréhension, que l'exemple est disponible sur GitHub, etc. Et cet exemple s'appuie sur EventWate. Donc EventWate, c'est un framework open source qui règle la problématique de la cohérence des données en architecture Microservice. Enfin, qui règle, qui apporte des réponses techniques. Donc j'ai découvert EventWate en lisant ce livre. Donc je vous ai mis deux URL. Une qui, la première, qui décrit en fait les fameux patterns. Donc ça, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur le site Microservice.io. Vous avez la description des patterns en question. Et EventWate.io qui est le site de l'open source en question. Donc je me suis dit, finalement, ça a été un petit peu le déclic. Ça a l'air bien intéressant. Et je vais challenger un petit peu les deux. Microprofile.lra et EventWate.saga. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est deux solutions très différentes dans l'approche technique qui répondent à la même problématique. Donc on va voir comment. Donc en quoi elles sont très différentes ? Les origines d'abord. Donc Microprofile.lra s'appuie sur une spécification de l'Oasis Web Service qui date de 2006. C'est une spécification qui fait 64 pages. Donc c'est un peu long, mais c'est très précis. Et ça décrit notamment le contrat entre le client qui va utiliser la spécification et l'autre contrat de celui qui va implémenter la spécification. Il y a à peu près tout dedans pour bien savoir l'utiliser. La version en cours, c'est la 1.0 qui date de l'année dernière, le mois d'abril. C'est implémenté par Quarkus, Wildfly, JBoss, Open Liberty, Elidon, Camel. Il y a un module Camel, si vous faites du Camel, qui permet de configurer des long running actions dans des routes Camel. Spring Boot, si vous utilisez Jersey pour faire la partie REST. Le modèle de programmation, c'est des annotations. Comme pratiquement toutes les specs MicroProfile, c'est des annotations qu'on pose sur le code. Donc c'est relativement facile à utiliser, même si quelquefois c'est limité quand même les annotations, il faut l'avouer. Le protocole d'échange, c'est du full synchrone. REST, HTTP, synchrone. Et en termes d'infrastructure, on a besoin d'un composant qui s'appelle le LRA Coordinateur, sur lequel on reviendra. Ça, c'est pour MicroProfile et LRA. Pour Eventual Saga, alors les sagas, ça date de mes débuts pro, 1987, peut-être un peu. Donc c'est des travaux académiques qui ont été menés à l'époque sur les architectures distribuées. Le framework Eventual est plus récent, il date de 2007. C'est une plateforme microservice open source qui ne repose sur aucune spec. Donc c'est un truc comme Spring, on va dire, prêt à l'emploi. La version en cours que j'ai utilisée, c'est celle de octobre 2022. Donc moi, j'ai utilisé la version Quarkus. Le framework est disponible sur Spring Boot. D'ailleurs, historiquement, ça a commencé par Spring Boot. Micronautes et Quarkus. Il y a deux modèles de programmation pour les sagas. Il y a un modèle simple de chorégraphie. Il consiste en fait à réutiliser les domaines Events. Les domaines Events, c'est ce qui permet de propager des événements métiers. Par exemple, j'ai créé un compte. Tiens, il y a eu un paiement à tel endroit. Ça, c'est des domaines Events qui sont propagés par des systèmes de Publish Subscribe et qui permettent au service, en fait, de s'entendre sur une forme de chorégraphie qui peut permettre, dans des cas simples, de générer des transactions. Il y a une forme qui est plus intéressante que je vais vous présenter, c'est l'orchestration qui est basée sur un domaine spécifique language où on définit l'intégralité de la saga qu'on veut traiter. Et là, c'est centralisé. Ça a le mérite d'être très explicite. Ça me paraît globalement plus intéressant. Protocole d'échange, là, on est messaging asynchrone. Donc ça, c'est un prédicat de Chris Richardson. Pour lui, les architectures microservices, c'est asynchrone. En gros, c'est vraiment ce qu'il met en avant. Et en termes d'infrastructure, on va avoir besoin d'une base de données, donc en l'occurrence Postgre, Kafka comme système de queuing et d'un composant spécifique. Donc on fera un zoom tout à l'heure, le change data capture. Vous n'avez pas perdu jusque là ? Malgré l'or, vous tenez ? Bon, ok, je continue. En action. Alors, les exemples que je vais vous montrer sont dispo sur GitHub. Je les ai mis à jour fraîchement avec les dernières versions de tout. Donc tout ce que je vais vous montrer, c'est rejouable. Vous pouvez vous en inspirer. C'est rejouable dans votre environnement, sur votre poste. N'hésitez pas. Le README est bien expliqué. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous montrer, c'est... J'ai essayé de bien le décrire dans le README. J'espère que c'est le cas. Et si ça vous intéresse, vous pourrez aller plus loin. Donc le cadre de la démo, c'est un cadre assez classique dans la gestion de transactions. C'est presque un cas d'école. Système de réservation de vacances. On se dit, tiens, je veux partir à tel endroit, de telle date à telle date, qu'on ne sera tant de personnes. J'ai besoin de réserver un hôtel, une prestation de voyage, voire une voiture sur place, un moyen de déplacement. Et quand je vais réserver mes vacances, je veux que ce soit un tout indissociable. Pour la démo, j'ai simplifié deux services, mais vous allez voir, c'est largement suffisant pour qu'on participe. Et contrairement à pas mal d'exemples qu'on trouve, j'ai vraiment mis de la logique métier. Ce qui m'a paru intéressant, c'est d'aller au bout de l'exercice avec de la persistance, de la logique métier. Donc, on reçoit, comment ça va marcher ? On reçoit une requête de, on veut partir en vacances. Quand, où, combien de personnes on va être, quel type de prestations on veut, du luxe, du basique. Ensuite, ça va donc arriver sur un premier service, le service de vacances qui va commencer par faire un certain nombre de contrôles, identifiant du client. Ensuite, on va invoquer le service back-end, il va organiser le voyage, puis il va contrôler le départ, la destination, il va déterminer le choix du transport, horaire et prix. On va chanter les appels à hôtel et car, parce que volontairement, je ne les ai pas. Et au final, on va contrôler le montant total. Ce qui est intéressant à travers cet exemple, qui est tout simple, c'est qu'on a plein de cas d'échecs, en fait. Ce qui est intéressant, dans les transactions, c'est quand ça ne marche pas. on peut avoir des échecs fonctionnels, par exemple, sur le contrôle du client. Là, pour la démo, c'est simple, il va être égal à 42, l'identifiant du client. On va avoir des échecs si on ne connaît pas le départ et la destination au niveau du service de voyage. Et à la fin, on va contrôler le montant total et on va vérifier si on ne dépasse pas un maximum. En l'occurrence, les défis sont à 500 euros, donc ce n'est pas très élevé. Et si c'est le cas, eh bien, on dépile tout. On déroule nos transactions de compensation et on revient en arrière. On peut avoir également des erreurs techniques qu'on va simuler. Donc, erreur des timeouts lors des appels inter-service et des timeouts globales de la transaction. On peut donner une durée de vie à la transaction LRA et au-delà de cette durée de vie, on annule tout et on va voir comment ça marche. C'est clair, le contexte de la démo ? Alors, l'enjeu en termes de cohérence de données, donc là, on est vraiment focus sur l'aspect transaction, intégrité transactionnelle. Il est relativement simple. C'est que les entités qui sont persistées, donc nos deux services sont indépendants, chacun a sa propre base de données. À la fin d'une opération, on doit obligatoirement être tout rouge des deux côtés ou tout ouvert des deux côtés. C'est-à-dire, soit c'est accepté, auquel cas, tout est bon, soit il y a eu un problème et on peut être rejeté ou cancel et on verra comment je différencie ces deux cas-là. La démo, MicroProfile LRA, donc on a nos deux services qui sont implémentés en Quarkus, qui ont chacun leur base de données post-gray. Tous les échanges se font en REST, HTTP, Synchrone. Et tout en haut, on a notre fameux coordinateur LRA, en l'occurrence, c'est Narayana. Alors Narayana, vous connaissez peut-être pour ceux qui font du JBoss, Wildfly ou Quarkus, c'est en fait le gestionnaire de transactions qui est utilisé par Red Hat, pour les produits open source. C'est un produit open source qui sait implémenter différents protocoles. Il sait faire du Too Fast Commit, comme on a vu tout à l'heure. Il sait faire aussi du Long Running Action. Donc nous, on va l'utiliser dans le cadre du Long Running Action. Et ce qui est intéressant, ce qu'on va essayer de voir, on va utiliser le Yeager pour essayer de comprendre les interactions entre ce Transaction Manager, Narayana, ce LRA Coordinateur et ses différents services. Alors vous voyez que sur le schéma, ça ressemble d'assez près au modèle de transaction distribuée ACID, parce que j'avais représenté un coordinateur de transaction. Là, finalement, Narayana, il joue un peu ce rôle-là. Mais on va voir que les interactions sont beaucoup plus simples dans le cas des Long Running Action. Il n'y a pas d'interaction directe entre le gestionnaire de transaction et la database, etc. Tout va passer par des requêtes HTTP qui vont circuler dans les deux sens entre les composants applicatifs et les microservices et Narayana. Au niveau du modèle de programmation, c'est-à-dire que vous voyez bien, la spécification, elle décrit cette annotation. La principale, c'est la notation LRA qui va définir une transaction, une LRA. On va lui associer un certain nombre d'attributs. Là, on dit que c'est un type Required. On retrouve des choses auxquelles on est familière avec les transactions classiques. Required, ça veut dire dans tous les cas, je veux m'exécuter dans un contexte transactionnel. La méthode Book service solidaire, dans tous les cas, elle doit être exécutée dans un contexte transactionnel. C'est-à-dire que s'il y en a déjà un qui existe, je lui associe. Sinon, j'en crée un. L égale True, on n'est pas obligé de faire ça, mais là, en l'occurrence, on le fait. On dit que la sortie de cette méthode provoque la fin de la transaction. On lui donne une durée de vie maxi, en l'occurrence, deux secondes. C'est-à-dire qu'au-delà de deux secondes, on arrête tout, quoi qu'il advienne. On ne cherche pas à savoir où on est. Ce n'est pas jouable d'aller au-delà de deux secondes. Et comme tout passe par du reste HTTP, on définit les conditions d'annulation de la transaction. Le LRA coordinateur, il a besoin qu'on lui dise dans quel cas il doit annuler la transaction en question. Là, on peut le donner par famille de code réponse ou individuellement. Donc, cette annotation-là, elle est posée sur la méthode métier book, qui est la méthode qui est appelée lorsqu'on reçoit une requête de réservation de vacances. On a deux autres méthodes qui sont en fait des méthodes techniques qui vont être appelées par le coordinateur LRA. Il y en a une qui a noté compensate, qui va être appelée lorsque le coordinateur LRA va dire qu'on annule la transaction. On en a une autre qui est optionnelle, que j'ai choisi d'implémenter dans ma démo, qui est complete, qui est pour le cas où on va jusqu'au bout de la transaction et ça se passe bien. Donc, ces deux méthodes-là sont des méthodes techniques appelées par le coordinateur LRA. Là, c'est la méthode métier qui est visible de l'extérieur. Et, vous avez remarqué que ces méthodes partagent toutes un paramètre commun qui est l'identifiant de LRA qui est transporté sous forme de HTTPID. Cet identifiant de LRA, il est attribué par le coordinateur LRA au démarrage de la transaction et c'est le seul élément qui va être partagé par les différents participants de la transaction. Donc, c'est vraiment un couplet fonctionnel très lâche. Il n'y a que ça qui est partagé par tous les participants à la transaction. Alors, charge aux développeurs, peut-être éventuellement, d'associer le lien entre cet identifiant de LRA et les transactions métiers associées. Ça, le travail reste à faire. Ça, c'est vraiment l'identifiant technique de transaction et à partir de là, il faut organiser son code métier pour être capable de retrouver les transactions métiers qui correspondent à ce qu'il faut annuler, ce qu'il faut confirmer, ce qu'il faut traiter. C'est clair, ce modèle d'annotation ? De l'autre côté, on a notre service back-end d'organisation de voyage. Donc, lui, on retrouve l'annotation LRA, mais de manière plus simplifiée. Alors là, on dit qu'on est de type support. Support, ça veut dire s'il y a un contexte transactionnel qui existe, je m'y associe. Sinon, je m'exécute unitairement. Là, ça veut dire que la méthode book de réservation de transport, on se laisse la possibilité de l'exécuter unitairement sans contexte transactionnel. On peut parler quand même de découplage. On respecte bien les principes de découplage des microservices. ne sont pas liés les uns aux autres. Celui-là, on peut l'appeler unitairement, définit simplement des façons de les coordonner au niveau transactionnel. On retrouve nos méthodes compensées et l'identifiant de LRA qui est partagé avec l'autre service et qui va permettre de se repérer dans la gestion de transaction. Oui ? Alors, s'il existe, il est appelé. Alors, oui, est-ce que le méthode, le complit est appelé à, excuse-moi, dans ce cas-là, dans le cas où on est en support et qu'il n'y a pas de contexte transactionnel. Pour rappel, le contexte transactionnel, il est transporté sous forme de leader HTTP. Donc, s'il n'y en a pas, dans ce cas-là, effectivement, complit ne va pas être appelé. Donc, il n'y a pas de transactionnel. Alors, c'est un modèle simple, mais il y a quand même quelques petites astuces. La spécification n'impose rien quant au delta T entre la fin de l'exécution de la méthode qui est annotée par LRA et celle qui est annotée par complit. En l'occurrence, avec Nariana, c'est à peu près 20-30 millisecondes. C'est assez rapide, on tout s'exécute en local. Mais c'est un cadre d'éventuelle consistency quand même. C'est-à-dire que on n'a pas de garantie de timing. Plus subtile, la méthode Compensate, elle, elle peut s'exécuter de manière complètement asynchrone par rapport à la méthode LRA. C'est-à-dire que je peux être tranquille en train de réserver, en train de mouliner ma logique métier et tout d'un coup, boum, le LRA coordinateur parce qu'il a reçu une directive, par exemple le timeout, situation de timeout, on a dépassé les deux secondes, on dit à tout le monde qu'on arrête tout, vous annulez la transaction et il se peut très bien que le Compensate arrive alors qu'on est tranquillement en train de dérouler sa logique métier, mais on a été trop long. Donc il faut blinder le code pour gérer cette situation-là. Donc je l'ai fait d'une certaine manière dans mon projet GitHub que vous pourrez aller voir. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a quand même ces petites astuces à avoir en tête. Ce n'est pas linéaire. Alors le Compensate, si on n'a pas engagé la méthode qui est annotée LRA, on ne va pas le recevoir. Par contre, il se peut très bien qu'on le reçoive au début de la méthode LRA. Au début de la méthode métier. L'ordre de compensation du LRA coordinateur... Ouais, 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 ouais. Effectivement. Donc encore une fois, je le fais d'une certaine manière dans l'exemple que j'ai donné. Il y a cette contrainte-là. Donc j'ai envie de dire « Le modèle, il est simple, mais c'est quand même... » On peut se retrouver dans des situations compliquées si on n'a pas prévu ça au départ. C'est-à-dire qu'on peut. C'est-à-dire qu'on peut. C'est-à-dire qu'on peut. C'est-à-dire qu'on peut. Alors normalement, non. C'est-à-dire que le LRA coordinateur, lui, ce qu'il va assurer, c'est qu'il a la vision globale de la transaction. Donc soit il va engager du Compensate partout, soit il va engager du Compensate, mais le complique ne va jamais... C'est vraiment l'un ou l'autre. Le complique, c'est si tout s'est bien fini. En fait, c'est fait pour libérer des ressources éventuelles, mais il est carrément optionnel, le complique. On n'est pas obligé de l'implémenter. En mode débug, on fait comment ? Là, c'est une bonne question. Je reparlerai de la façon de tester ça après, mais on est sur du test d'intégration. Donc c'est assez compliqué de tester et de débuguer des transactions distribuées. Après, si le code est bien fait, normalement, on arrive à le gérer. Il faut vraiment avoir cette contrainte de se dire là, je peux très bien que le... Alors moi, ce que je fais dans mon exemple du table, je déroule intégralement la méthode Book et à la fin, au moment de répondre, je vais vérifier dans une autre table si par hasard, je n'ai pas pris un Compensate avant. C'est-à-dire que si jamais je m'aperçois que le Compensate, il est arrivé alors que j'étais en train de dérouler ma logique métier et stocké quelque part. Et à ce moment-là, je dis ok, je réponds que ce n'est pas bon et on engage le flot de compensation. Ouais. Alors, on verra le cas d'usage de Kafka avec EventWate, parce que pour le coup, ça, c'est la solution nominale. Alors, ce qu'on peut faire avec ce modèle-là, on peut s'appuyer directement sur la librairie Nariana, la LRA Client. C'est-à-dire que si on n'est pas dans un contexte où on fait du micro-profile, on peut utiliser les annotations. On n'utilise pas le protocole REST, on utilise GRPC, par exemple, à la place. On peut coder ce qui est simplifié par les annotations en utilisant directement la librairie LRA Client de Nariana. Mais, globalement, on est quand même là dans un contexte synchrone, échange synchrone. Il y a d'autres solutions, on en verra une après si on fait du Kafka. Il y a d'autres solutions. Bon, je vais... J'ai combien de temps encore ? J'ai un quart d'heure ? Alors, on va faire une démo. On va démarrer, donc, par une démo avec LRA. ou un cas simple. On dit, ben, voilà, on va tout faire en swagger, UI, et on va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe et puis la tête des messages qu'on reçoit et ce qui transite avec le LRA coordinateur. Donc là, je suis sur un cas passant où je dis que je veux aller à Londres au mois d'avril de l'année prochaine. Une catégorie basique. Et puis, je veux y aller tout seul. Donc, sauf effet démo, ça devra marcher. On va aller voir la réponse. Voilà. Donc, on va détailler un petit peu la réponse. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on est accepté. Là, ça s'est bien passé. On n'a pas de business erreur. C'est ce que je voulais. Et là, j'ai choisi de stocker l'identifiant de LRA puis de l'afficher. Donc ça, ce n'est pas du tout une information qui a vocation à être partagée avec un user. C'est juste pour la démo. Ça, c'est le fameux LRA ID dont je vous ai parlé qui a été attribué par le LRA coordinateur lorsqu'il a été notifié d'un début de transaction. Cette information-là, elle va être partagée par... Elle est unique. La valeur est unique. Elle va être partagée par tous les participants. On a répondu en 121 millisecondes. Alors là, il y a un autre temps de réponse qui est à zéro parce qu'en fait, au moment où j'ai répondu, je n'ai pas encore été notifié par complete. Je n'ai pas encore mesuré le LRA responsable. Et puis, on peut voir que j'ai reçu toutes les informations que j'attendais du service de voyage qui me dit que je vais partir en bateau, il me donne les horaires et puis pour un prix super inférieur à 100 euros. Donc, je suis content. Ça marche. Ça a marché. Ma réservation de vacances a marché. un petit coup de Jäger pour aller voir ce qui s'est passé au niveau du LRA coordinateur. Derrière, il y a des choses qui se sont framées. Donc là, on est dans un cas passant très simple. On a démarré la transaction LRA. Donc, le coordinateur LRA, il a reçu une instruction de démarrage d'une transaction LRA de la part de la part de la part de services. On a eu deux participants, deux jointures à la transaction. Le join, donc Holiday et puis le service de back-end. Et puis, on a fermé proprement la... Et lui, super, il a reçu une requête de réservation de transport de la part de Holiday et complète. Donc complète, c'est venu du LRA coordinateur qui lui a dit, c'est bon, tout s'est bien passé, on y va. Donc là, c'est super, on est sur un cas passant. On va regarder quelques cas où ça se passe plus mal. Donc je vais, par exemple, si je me trompe sur la destination, là, on a bien le numéro de client, on va passer le 42. Par contre, quand le service strict va pouvoir passer le long dance, il va dire, ah non, je ne connais pas. Donc là, on va rentrer dans une situation de compensation. Alors, voilà la réponse. Donc on est bien rejected, business error, rejected destination long dance. On a l'identifiant de LRA différent de celui de tout à l'heure. Et pour cause, on n'a pas de réponse métier du service strict, puisque lui, il n'a pas su faire le long dance. Donc il ne sait pas quand partir, avec quel moyen, etc. Là, on est dans un cas où la transaction n'a pas marché. On peut aller, ça a bien été pris en compte, bien été rejeté au niveau de Holiday et au niveau de trip également. Un cas plus intéressant, on va aller jusqu'au bout de la démarche et on va provoquer, on va dire qu'on va provoquer un dépassement du coût maximum. Donc je vous avais dit que le coût maximum, il était à 500. Là, on se dit, tiens, à 2, ça, c'est plus sympa, Londres. Et on essaye d'y aller et là, boum. Donc là, c'est intéressant comme situation parce qu'on est dans un cas où le service de voyage, lui, il avait dit, pour moi, c'est bon. Moi, je te propose d'aller à Londres en bateau. Ça va coûter 804 euros. Quand on est revenu dans le service principal, lui, il a dit, non, non, on dépasse le prix maximum. Donc on va aller vérifier que sur l'identifiant de voyage numéro 4, on est bien annulé. On est bien dans une situation cohérente. Donc lui, dans un premier temps, il avait dit, OK, pour moi, c'est bon. Et puis dans un deuxième temps, le LRA coordinateur, il a dit, non, on annule tout. Donc la méthode Compensate a été appelée. On a passé en statut Cancel. Donc, j'ai envie de dire, etc., etc. Vous voyez que de cette manière-là, on arrive effectivement à assurer une forme de coordination de cette manière-là. On va provoquer maintenant une erreur de Timeout. Donc, on va se mettre dans la situation où on dit qu'on veut aller à Budapest. Alors, dans le cas de Budapest, volontairement, on va provoquer un Timeout. C'est-à-dire que le service Holiday, quand on va revenir, va prendre plus des deux secondes. Comptez. Là, ça prend un petit peu de temps. Et voilà, on est console. Alors, là, effectivement, on a répondu en trois secondes. C'est en dur dans le code. C'est Budapest. Du coup, là, on a l'information LRA. C'est-à-dire qu'on a reçu LRA Response Time. On a reçu, effectivement, la méthode Compensate, alors qu'on était en train de traiter la méthode de réservation. Et on est bien, on est bien console de ce côté-là. Et de la même manière, sur le service numéro 5, numéro 5. Est-ce que vous avez compris les principes généraux de coordination avec le LRA ID ? Ce qui monte, ce qui descend du coordinateur LRA ? C'est clair ? Vous avez des questions par rapport à ça ? Vous n'êtes pas trop noyé dans mon Swagger UI ? Bon, OK. Donc ça, c'est... Vous savez presque tout sur la spécification micro-profile LRA. Bravo. Alors, Jaeger, c'est ce qui permet, en fait, de tracer le flux REST HTTP qu'on a vu. Donc c'est de l'open tracing qui est remonté, en fait, et qui permet de tracer partout où on passe dans les services. C'est des données spécifiques de tracing qui sont collectées par un serveur. Et ce que j'ai montré vite fait, c'était l'interface pour voir un petit peu les échanges qui se passaient. Ouais, ça se configure. Ça se configure. Et d'ailleurs, Jaeger, aujourd'hui, c'est plutôt OpenTelemetry, le projet en vogue, qui vient remplacer OpenTracing, pour laquelle s'appuie Jaeger. Event to 8. Donc là, je me suis trompé. Excusez-moi. Toc, 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 toc. Je me dépêche. Event to 8. Donc là, on est dans le monde de l'asynchrone, avec du Kafka. Il y en a qui vont être contents. L'architecture n'est pas du tout la même. On n'a plus de coordinateurs LRA. On a nos deux services implémentés en Quarkus avec leur base de données PostgreSQL. Au milieu, on a Kafka. Donc Kafka, c'est un système qui va nous permettre d'échanger de manière asynchrone les messages. Plus de reste HTTP, etc. Bon, Zookeeper est là, mais de manière anecdotique dans la démo pour surveiller Kafka et le CDC. Le CDC, justement, le CDC, ça c'est le composant clé de l'histoire. CDC, ça veut dire Change Data Capture. C'est un composant qui fait partie du framework de Skype, qui va assurer la transactionnalité des messages qui passent sur Kafka. Kafka, ce n'est pas une ressource transactionnelle. Ça ne sait pas faire du tout fast commit et des choses comme ça. En fait, le CDC va faire deux choses. Il va faire du transactional messaging, c'est-à-dire qu'il va garantir que quand le service solidaire publie un message sur Kafka, ça se fait dans le cadre d'une transaction. Et à l'autre bout du tuyau, il va garantir l'unicité du message reçu. C'est-à-dire que si par mégarde, le même message est envoyé deux fois, c'est-à-dire qu'il va le détecter et il ne va pas invoquer, on va dire, le commandant de l'heure qui va traiter le message en question. Les messages qui sont échangés là, il y en a de trois types. Il y a des commandes. Donc, quand on veut envoyer une commande, par exemple, tiens, réserve-moi une prestation de voyage. Il y a des réponses aux commandes qui vont dans l'autre sens. Et il y a des événements métiers, des domain events qu'on veut publier. Donc, Eventual permet tout ça. Et on va utiliser Kafka Hall pour aller regarder un petit peu ce qui se passe, la nature des messages qui sont échangés sur Kafka, de la même manière qu'on a fait avec, précisément, à l'instant, OpenTracing et Yeager. Ouais ? Le Transactional Outbox ? Ouais, ben, c'est le... Alors, justement, le CDC implémente le Transactional Outbox. C'est exactement ça qui cible. Transactional Outbox, ouais. C'est un des patterns définis par... Proposé par Chris qui personne. Donc, le CDC, je zoome un peu dessus parce que c'est intéressant de comprendre comment ça marche. Donc, en haut, on a un... Mettons qu'on est en train d'exécuter notre logique métier, puis à un moment donné, on décide de publier un message. Donc, une commande ou un domaine event. La solution la plus simple, ça serait directement d'aller le pousser sur du Kafka. Et en fait, ce que fait EventTrade, c'est un petit peu plus malin. Il va l'enregistrer, l'insérer dans une table, une table de messages. Et de ce fait-là, cette insertion va faire partie de la transaction ACID locale dans laquelle se déroule ma logique métier. C'est-à-dire que j'ai la garantie que je vais publier une chose cohérente transactionnellement par rapport à ma logique métier. Une fois que c'est dans la table de messages, le CDC, il va venir poler cette table, pour détecter les messages qui n'ont pas été envoyés sur Kafka. Donc, on va ensuite les publier sur Kafka. De l'autre côté, on a donc la description. Et le CDC en réception, il va faire de la détection de double par rapport à une notable richesse de message. Et si le message n'est pas un double, il va remonter à un consumer, donc typiquement un commandant de leur, qui va exécuter une commande. Il va exécuter dans le cadre d'une transaction ACID locale la consommation du message, qui se traduit en général par l'appel de logique métier. Est-ce que c'est clair ? Il y a deux façons de lire la table des messages. Il y a une façon facile que j'ai utilisée pour la démo, mais pas élégante, pas efficace en production, c'est le SQL polling. Donc, on configure le CDC pour lui dire « Tu vas me faire du select dans ta table des messages. » C'est pas très efficace. En production, il vaut mieux faire du transaction log tailing, c'est-à-dire qu'on va espionner la transaction log pour aller détecter les messages qui ont été commités et pour aller pousser sur du carcard. En production, il vaut mieux faire ça. Développement, ça, c'est plus facile. Moins de choses à configurer. J'ai fait une démo en mode développement. Donc ça, c'est la proposition d'infrastructure de EventRite. En termes de modèle de programmation, là, on va utiliser l'orchestration. Donc l'orchestration, ça passe par un domaine spécifique language dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va permettre de définir intégralement ma saga. Ça me permet de définir des étapes, différentes étapes. Au sein de chaque étape, je peux faire des invocations locales de méthode. Je peux invoquer des participants, par exemple, pour préserver le transport. Je peux réagir aux différentes réponses de services backend que j'ai appelées. Et chose très importante, je peux définir des actions de compensation. C'est-à-dire qu'il y a deux façons, en fait, de lire cette définition. De haut en bas, c'est le flot d'exécution standard. Et si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, à un moment donné, on peut remonter le flot de compensation. Et dans ces cas-là, on va déclencher des actions de compensation de toutes les étapes par lesquelles on va. Bon, ça se lit relativement bien. J'imagine que sur des cas réels, ça peut vite être compliqué, parce que là, on n'a que deux participants. Ça a le mérite d'être très lisible. Ça peut éventuellement être verbeux sur des cas compliqués. Donc, ce code-là, il est exécuté par EventWrite du côté du service principal Holiday qui va tout orchestrer. Donc, il y a un moteur d'exécution qui est proposé par EventWrite de cette définition-là. Cette exécution est asynchrone. C'est-à-dire que quand on lance une saga, ça s'exécute avec son propre système de thread. On lance la saga, et puis, on n'a plus forcément la main dessus. Dans l'exemple de code que j'ai mis à disposition sur GitHub, dans la démo qu'on va voir, j'attends, je resynchronise en fait la requête REST HTTP. J'attends la fin de la saga pour répondre, pour avoir le temps de réponse complet. Sinon, on lance la saga, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, voilà. Tout ça, c'est un cadre d'exécution asynchrone qu'il y a derrière. Est-ce que c'est clair, ce type de définition ? C'est des choses que vous avez déjà vues par ailleurs ? Non, pas spécialement. À l'autre bout du tuyau, on a notre service de voyage. Donc, lui, il va réagir à des commandes. Il reçoit trois types de commandes. Commandes de book, commandes de compte firme, et commandes de cancel, éventuellement. Qui est en bas. Et donc, là, j'ai détaillé un petit peu la commande booktrip. Donc, en gros, c'est simple. On extrait la commande qu'on veut recevoir. On appelle la logique métier. Alors là, il y a une convention qui est super importante. With failure, with success, ce sont des méthodes statiques qui sont proposées par le framework event weight. Donc là, je teste si j'ai une business erreur. Si j'ai une business erreur, pardon, je réponds avec with failure. Ça, c'est très important. Et ma réponse, c'est booktrip failed. Sinon, je réponds avec with success et je réponds avec tripboot. Et c'est cette convention-là de répondre au with failure, with success, pour mon service distant, qui va permettre de déclencher le flow de compensation si c'est nécessaire. C'est-à-dire que là, si ça se passe mal, là-dedans, s'il me répond avec un with failure, on va remonter le flow de compensation. Donc tout ça, c'est pris en charge automatiquement par le framework. Alors, Event weight a besoin de ses propres données pour fonctionner. Donc il va créer des tables automatiquement en base de données. J'ai mis en rouge saga instance parce qu'elle est bien accédée, elle est bien tabassée quand même. Une dizaine d'accès à cette table-là pour dérouler une saga telle qu'on a montré. Donc il doit y avoir sept selects, un insert et deux updates. Donc en fait, comme c'est asynchrone derrière, il a besoin de stocker l'état de la saga pour s'exécuter. Et dans l'état de message et receive message, côté applicatif, on n'a que des inserts. C'est le CDC qui fait les updates. Donc c'est important d'avoir ça en tête parce que ça veut dire qu'en production, c'est vraiment des tables qu'il faut monitorer puisque message et receive message vont grandir tout le temps si on ne fait pas attention. et saga instance, il faut vraiment l'optimiser parce qu'elle est utilisée assez intensivement. Je vais vous faire une démo avec... On va voir ce que ça donne cette fois avec EventWave. Alors la première chose qu'on fait, c'est de regarder l'état de santé de nos CDC parce que nos CDC, ils ont un role-clé. On a besoin qu'ils soient connectés à la database et à Kafka. Donc ouf, là c'est le cas. Donc on a des bons headchecks. On voit qu'ils sont surveillés également par ZooKeeper. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs instances de CDC et à un moment donné, ZooKeeper, il va en choisir une comme étant active. Une et une seule. Donc là, on a un CDC du côté du service principal. On a un autre CDC du côté du service backend. Tous les deux, ils vont bien. Là, on est en état de marche. On va jouer quelques cas qu'on a vus tout à l'heure. Donc la réservation à Londres, par exemple. Touch. Qu'est-ce qu'on a dans la réponse ? Déjà là, on n'a plus de LRA ID. Il n'y a plus d'identifiant de LRA. C'est un chat qui n'y connaît plus. Donc c'est là. Là, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de business era. On est vraiment sur un cas passant. On a eu la réponse sur nos voyages. On peut au passage noter que le camp de réponse est un peu élevé. Ça s'explique principalement par le fait que le CDC est configuré en mode polling. Donc il prend du temps. En l'occurrence, ça doit être toutes les 20 ou 50 millisecondes. Je ne me rappelle plus ce que j'ai configuré. Il va poler la table. Donc on a un temps de réponse qui est assez... Alors pour vous donner une idée des temps de réponse. Sans rien du tout, sans LRA, etc. L'opération de réservation passante, celle-là qui va bien, elle prend sur mon poste tel qu'il est 30 mili. Si je mets une transaction LRA, celle qu'on a vu tout à l'heure, on double. On passe à 60 mili. Ça vous donne une idée de l'overhead. Là, vous voyez qu'on est significativement au-dessus. On est à 400 et des brouettes. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout optimisé. Donc je pense que si on voulait vraiment mettre ça en production, il faudrait creuser l'optimisation du CDC. Et là, j'ai utilisé des images Docker toutes prêtes, qui lancent le CDC, qui lancent Postgre avec les bonnes tables, etc. prêtes à l'emploi. Donc je n'ai pas cherché, on va dire, à optimiser. Mais on voit quand même qu'en termes de tendance, on est significativement plus long qu'avec LRA. Donc voilà. Donc après, on va faire le cas d'erreur qui est vraiment intéressant. C'est le dépassement, là. Où finalement, le service backend, lui, dans un premier temps, il dit que c'est bon. Et puis à la fin, on voit bien que là, côté au leader, on est en Rejected Max Price Exceeded. C'est l'identifiant 3. Donc on va aller voir vite fait sur le service backend ce que ça donne pour vérifier que lui, il est bien canceled aussi. Dans un premier temps, il avait dit, ouais, moi, ça ne me pose pas de problème. Deux personnes pour aller à Londres, pas de problème. J'ai trouvé ce qu'il faut, mais l'autre, il a changé d'avis. Il a dit, non, c'est trop cher, on a du tout. Donc on est bien cancelé. Ça veut dire que le flot de compensation qu'on a vu, il a bien été exécuté. Très rapidement, comment ça marche au niveau de Kafka. Donc on a des topics qui sont créés automatiquement quand on lance l'application. On a un topic qui va permettre d'envoyer des commandes de Holiday Vertuit. On a un topic qui permet de recevoir les réponses de Holiday. Et on a un topic qui va porter les événements métiers que j'utilise notamment pour réconcilier le mode synchrone et asynchrone pour repérer la fin de la saga. Très vite fait, on peut aller voir ces messages-là, à quoi ils ressemblent. Donc il y a des metadata qui sont rajoutés automatiquement par EventWay. Là, on voit que c'est un ordre de cancel. C'est le dernier cas qu'on a rencontré. On a envoyé un ordre de cancel de la commande qui avait été préalablement appliquée parce qu'on a fait un dépassement de plafond. Donc ça, c'est un exemple de commande. On va juste aller voir un exemple de réponse. Hop, on va aller voir la dernière réponse, par exemple. Donc là, c'est une confirmation. Donc c'est une réponse. On a répondu avec succès. Donc on a répondu avec oui, success. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui est échangé sur Kafka. En l'occurrence, ça, ce sont des classes définies. C'est le contraint entre mes deux services. Et ils doivent parler en langage commun. Et ces classes sont jsonifiées et envoyées avec toutes ces métadatas par PointWay. En conclusion, si on compare rapidement les deux. Ma petite expérience de projet de démo, ça, ce n'est pas des choses qu'on a mis en prod chez Wordline. Pour l'instant, on est vraiment en train de regarder ce que ça donne. Côté micro-profile LRA, on a un composant clé, c'est Narayana. C'est le Single Point of Failure éventuel en production. Alors, encore une fois, Narayana, c'est quelque chose d'assez ancien. Ça doit avoir 15, 20 ans, j'imagine. C'est assez éprouvé. C'est probablement assez solide en production. Côté Event Rate, on a trois composants clés. On a 4K, Postgre et le CDC. Alors, j'ai envie de dire 4K, Postgre, c'est du classique. Le CDC, on a vu qu'on pouvait en avoir plusieurs surveillés par ZooKeeper qui vont permettre, à un instant donné, de remplacer une éventuelle instance qui tombe. On va dire que c'est quand même quelque chose à surveiller. Pour la petite histoire, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand on en a vu le L-Check, que le CDC, c'est une application Spring Boot. Quand je vous ai montré le statut, là, c'était des métriques. La courbe d'apprentissage, elle est clairement en faveur de MicroProfile LR1. C'est plus compliqué de rentrer dans l'Eventualt. Il y a pas mal de subtilités, notamment de configuration. Configurer le CDC, c'est assez tricky. Le problème, c'est que, dans ce qui est mis à disposition, c'est soit des exemples très simples, Hello World, soit un exemple très compliqué dans lequel on est paumé quand on apprend le truc. Moi, j'essaie de faire un truc un peu intermédiaire entre les niveaux de difficulté. Mais là, il faut configurer le CDC, il faut configurer la base de données. Il y a de la configuration également par code Java pour déclarer les commandants de l'heure, pour déclarer la définition de la saga. Bon, voilà. C'est un coup d'entrée. Couplage fonctionnel, j'ai mis avantage à MicroProfile LR1 parce qu'il n'y a pas de couplage fonctionnel, il y a juste un couplage technique à travers une institution de LR1. Pas certes, il faut se débrouiller soi-même. Là, il y a quand même un couplage fonctionnel puisque les messages qui transitent entre les deux services doivent être connus de part et d'autre. Il y a des librairies communes, que j'avais à partager des choses. Couplage technique, là, j'ai mis un avantage à Eventualize Saga parce qu'on est dans une logique asynchrone. Donc, on a un couplage technique entre nos services qui est beaucoup plus robuste globalement. Monitoring, observabilité, on n'a pas grand-chose côté MicroProfile LR1. On peut lister la liste des transactions qui sont en cours, mais bon, ça se limite à peu près à ça. Eventualize, on a toute l'artiguerie, je dirais, pour Kafka, Postgre, toute l'artiguerie classique d'observabilité et de monitoring. CDC, c'est une application Spring Boot qui remonte des métriques, qui remonte des headchecks, donc on a quand même des choses. Généricité, j'ai mis un avantage Eventualize parce qu'il est multi-framework et multi-système de queuing, il est multi-base de données. on va dire qu'il est un petit peu tout terrain techniquement, il sait s'adapter. sur la généricité de la solution, la portabilité de la solution, avantages à Eventualize, parce que là, on est quand même très orienté REST HTTP, échange synchrone. Testabilité, alors là, tester des transactions distribuées, c'est pas simple. Là, on a quand même l'avantage d'avoir toute l'artillerie d'outillages test REST, puisque ça reste du REST HTTP. C'est probablement plus facile à tester que côté Eventualize. Performance, pour les raisons que je vous ai dites, il y a un avantage à MicroProfile et LRA, assez net, mais sachant que j'insiste sur le fait que je n'ai pas cherché à optimiser les pertes côté Eventualize. Pour la démo, il faudrait vraiment regarder sur un contexte de production ce que ça pourrait donner. Voilà, j'ai comparé un petit peu tout, je vous ai donné un aperçu, je ne sais pas si vous avez des questions. On a encore une heure, jusqu'à 23h. Ouais, alors s'il y a des questions, je vais les répéter. Encore faut-il qu'il y en a. Ah, c'est l'histoire, je l'appuie. Ah non, elle est la saga. Alors, dans quel endroit de l'architecture se trouve la saga ? Question tout à fait pertinente. On parle de Eventualize. Donc, la définition de la saga, telle qu'elle est là, elle est portée par le service, dans mon exemple, par le service Holiday, le service principal qui reçoit la requête de l'utilisateur final. comme celui derrière qui invoque les autres services, en l'occurrence, il n'y en a qu'un pour la démo, c'est porté effectivement côté Holiday, c'est porté dans l'applicatif. On n'a pas un composant externe type LRA coordinateur. d'autres questions ? Vous êtes assommé par les transactions distribuées ? Je comprendrais si on ne voudrait pas. Bonne question. Est-ce que Narayana scale ? Alors, Narayana, il a plein d'options pour améliorer ses performances, notamment l'enjeu principal de performance pour Narayana, c'est comment lui stocke en interne les transactions. Il y a plusieurs modalités de stockage, par défaut, il stocke ça sur un système de fichiers, c'est ce qui est utilisé dans la démo, dans une directory Object Store. Je ne pense pas qu'en production, il faille faire ça, il y a d'autres techniques beaucoup plus subtiles et Narayana, il a entre guillemets un défaut mais qui est en cours d'amélioration et qu'il a été conçu de manière monolithique, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour s'exécuter sous forme d'instance éphémère type dans un Kubernetes, il n'est pas fait pour être allumé et éteint à la demande en nombre d'instances indéfinies. Dans le projet Narayana, ils ont une roadmap qui est décrite sur leur site, d'ailleurs je vous invite à aller lire leur site qui est très intéressant, il y a plein d'informations sur la gestion de transactions en général sur leur site, sur leur blog, ils expliquent la roadmap qu'ils ont pour cloudifier Narayana et le rendre exécutable dans un environnement type Kubernetes, on va popper des instances Narayana, etc. Pour l'instant, il y a des techniques de réplication, il y a pas mal de choses, c'est riche. Encore une fois, Narayana, c'est prouvé, c'est pas un truc qui sort tout de suite comme ça. Donc, à la lumière de ce que je vous ai raconté, finalement, est-ce que vous avez plutôt envie d'en rester à la première solution que je vous ai présentée, c'est-à-dire, on laisse nos microservices et puis s'il y a de la casse, on essaye de réparer après ou de se lancer dans une solution de ce type-là. Donc, premier choix, vous levez la main. Deuxième choix, c'est une très bonne question, on en discutait dans le train il n'y a pas si longtemps. Alors, la question, c'est est-ce que finalement une bonne décomposition à un microservice permet d'éviter d'avoir des transactions distribuées ? C'est ça. Alors, je suis partagé sur la réponse parce que si on en fait le critère principal de décomposition ou en tous les cas une forte contrainte de décomposition, on risque fort d'avoir du mal à décomposer. si on se dit ben non, là, il y a une transaction donc je ne peux vraiment pas séparer, on passe quand même à côté d'une facilité de décomposition. Par contre, pour compléter et peut-être contredire ce que je dis, à l'inverse, si à l'issue de notre découpage en service, on s'aperçoit qu'on a un vrai plat de spaghettis de transactions distribuées, là, il y a probablement un problème, il faut faire des regroupements. Donc, encore une fois, l'architecture, c'est une question de compromis et là, c'est vraiment là, c'est à quel point dans ma granularité de découpage, je m'arrête pour limiter ces transactions, ces possibilités de transactions. Alors, qu'est-ce qui permet de déterminer la meilleure solution ou la solution la plus adaptée ? Alors, j'ai envie de dire, si on est dans un contexte REST, avec du REST de base, LRA, c'est bien, c'est quand même relativement facile à utiliser. Si on est dans un contexte asynchrone avec du Kafka, etc., bon, il vaut mieux se tourner vers du SAGA. Ça dépend vraiment du paradigme microservice qu'on veut mettre en place. Ce n'est pas une réponse très affirmée. contexte mixte ? Alors, contexte mixte, la solution la plus tout terrain, ce serait Eventuate, qui, elle, s'affranchit du protocole. On peut avoir du Micronode, du Quarkus, du Wildflate, du J-Boss, du Elidon, tout ce qu'on veut. Ça va passer. Il y a même une version .NET de tout ça. Après, sur Eventuate, il y a quand même un coup d'entrée. C'est-à-dire que moi, je vous conseille de faire un bon POC, bien costaud, proche de vos enjeux de production, avant de valider la solution. Moi, je pense que, moi, j'ai envie de tester une autre solution, c'est celle de Alibaba, Cita, dont je vous ai parlé, parce que je pense qu'elle, elle doit être très éprouvée du point de vue de la scalabilité. En général, les Chinois, c'est des échelles de scalabilité fois mille par rapport à nous. je me dis que dans la foulée de ça, je regarderai bien ce que propose Cita. Le problème de Cita, c'est qu'il n'y a pas de talk en anglais, c'est que des talks en chinois. Par contre, il y a une doc en anglais. Est-ce que ça, le premier ? Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué de présenter des trucs chinois en ce moment, je ne sais pas. Je vais voir. Bon, bah écoutez, merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501